Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Gédédias Jamais ou l'histoire d'une succession. Gédédias Jamais est un roman inachevé composé de trois chapitres et d'un canevas qui termine de résumer le projet de l'intrigue. Le 13 juin 1842, Gédédias Jamais, propriétaire près de Tours, reçoit un faire-part de décès de l'oncle de sa femme, Opim Romuald Tertullien, qui, en son nom propre, demande d'assister à ses funérailles en l'église Sainte-Colette-la-Déhanchée. Celle-ci se trouverait à Rotterdam. Homme d'une singulière inflexibilité, mais particulièrement borné qui n'est jamais sorti de chez lui, Gédédias Jamais se décide à partir pour la Hollande. D'après le canevas, il est envoyé dans différents endroits où personne ne connaît une église de ce nom. Au long de ses détours, il rencontrera d'autres héritiers présomptifs d'Opim. Il finira par se retrouver en Amérique, puis en Abyssinie avant de retourner en Europe sans avoir trouvé l'église en question et sans toucher l'héritage auquel il pensait avoir droit. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada